Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter Opération Napoléon par Arnabur et Dridazan. Il s'agit d'un thriller et non d'un roman policier. En effet, dès le début, le lecteur sait quels sont les antagonistes et protagonistes principaux de l'histoire. On suit le cheminement de Christine, une jeune islandaise, qui, lorsqu'elle reçoit un appel de son frère, se rend compte qu'il vient d'être attaqué par des soldats tandis qu'il était en randonnée sur l'un des immenses glaciers qui se trouvent en Islande. L'armée américaine n'est pas censée se trouver là et seuls certains dirigeants savent pourquoi ils sont sur ce glacier islandais à essayer de retrouver un avion perdu lors de la Seconde Guerre mondiale. L'auteur nous fait rapidement comprendre que cet avion conservait un lourd secret, secret qui sera dévoilé peu à peu. Secret pour lequel les dirigeants de l'armée américaine lancent des tueurs aux trousses de Christine qui cherchera de l'aide où elle peut, auprès d'un Américain qui séjourne sur la base militaire permanente de l'OTAN. Cependant, ce fameux secret a trait à une rumeur que l'on sait aujourd'hui infonder. Il aurait été bien que l'auteur précise bien à la fin que son livre se base sur une idée qui n'est pas historique. Ce livre était une ancienne œuvre de jeunesse d'Indri Dazone et le style s'en ressent, surtout si vous connaissez les autres livres qu'il a écrits, notamment avec le commissaire Erlène Dur. Néanmoins, cela se lit plutôt facilement et avec plaisir, malgré un développement de l'intrigue parfois très chaotique et un personnage principal qui est décrit comme fragile et peu sûr d'elle tout en lui faisant faire des choses totalement hors du commun. Le livre décrit brièvement les relations qu'il peut y avoir entre les Américains et les Islandais. Le dilemme des Islandais vient du fait que la base américaine donne l'impression que le pays est occupé. Mais cette même base créant de nombreux emplois est devenue nécessaire à la vie de cette partie du pays. L'auteur nous fait aussi entreapercevoir en quoi cela complique les relations humaines entre ceux vivant sur la base et les Islandais, notamment la manière dont est perçue une femme fréquentant un Américain. En bref, voilà un livre au style efficace, malgré les petits défauts qui émaillent le livre ça et là. Et il est important de bien garder à l'esprit qu'il s'agit d'une œuvre de fiction qui se base sur une rumeur aujourd'hui démentie. Voici un extrait se trouvant au début du livre. Quand la porte s'ouvrit, Ripley relâcha un instant son attention, distrait par la lutte dans l'entrée, et Christine saisit cette chance. Elle se leva d'un bond de toutes ses forces. Elle repoussa Ripley, qui alla s'écraser contre la table, puis elle se précipita vers la porte. Alors, elle reconnut le visiteur. Runolfure. « Attention ! » hurla-t-elle. « Ils sont armés ! » Runolfure n'eut pas le temps de lui répondre. Il vit Christine se ruer droit sur lui, le visage affolé. Jetant un coup d'œil au-dessus d'elle, dans le séjour, il aperçut Ripley qui se rattrapait au bord de la table. Il y eut une détonation étouffée, puis un minuscule trou rouge apparu sur le front de Runolfure au moment où Christine se visait devant lui. Elle le vit s'écrouler sans bruit dans les bras de Batesman. Elle sortait en courant de l'appartement quand la balle suivante lui frôla l'oreille et alla s'écraser dans le bois de la porte. Elle traversa le hall sans ralentir, poussa la porte d'entrée et se lança dans la neige, Ripley et Batesman à ses trousses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada